La conférence a braqué les projecteurs sur les opportunités, les succès et les progrès réalisés par le programme des industriels noirs depuis sa création en 2016. L'objectif du programme des industriels noirs est d'accroître la participation des Sud-Africains noirs à la propriété et au contrôle des entreprises productives dans les secteurs clés et l'ensemble de la chaîne de valeur de l'économie du pays. Plus de 800 entreprises industrielles noires ont bénéficié de ce programme, créant de nouvelles entreprises dans plusieurs chaînes de valeur essentielles. Ce programme vise à développer l'économie, à faire en sorte que beaucoup plus de Sud-Africains noirs fassent partie de l'ensemble de l'économie et donc à l'élargir. Le dirigeant Sud-Africain a affirmé que, grâce au programme des industriels noirs, les entreprises noires s'étaient révélées être la pierre angulaire de l'économie, alors que par le passé, elles avaient pu être considérées comme accessoires. Nous célébrons le pouvoir de l'autonomisation, une autonomisation qui n'a pas été distribuée par altruisme, mais gagnée par un travail acharné. Lors de cette conférence, un certain nombre de grandes entreprises sud-africaines se sont engagées à consacrer plus de 250 000 milliards de ronds à des achats auprès d'entreprises industrielles noires au cours des cinq prochaines années. La réunion a rassemblé des propriétaires de petites et moyennes entreprises pour présenter les progrès réalisés par le gouvernement dans la promotion de l'accès à l'économie. Malgré d'immenses difficultés, nombre d'entre eux ont persévéré, défiant les obstacles et brisant les barrières pour créer des entreprises florissantes et contribuer de manière significative au développement de l'économie nationale. Ils ont présenté leur entreprise ici. Il est vraiment important pour les petites entreprises, en particulier les nôtres, qui sont basées dans les zones rurales du Cap Occidental, de venir voir ce que font les autres grandes marques et comment nous apprenons collectivement en tant qu'industrie. Nous apprenons beaucoup et nous nous assurons que nous ferons progresser notre marque et que nous continuerons à nous développer et à offrir davantage d'opportunités de croissance, y compris aux jeunes femmes qui souhaitent faire partie du secteur minicole. Il est important d'exposer ici pour présenter tout ce que nous proposons, mais aussi pour montrer aux autres industriels noirs qu'une entreprise d'une telle envergure peut fournir des produits à une telle échelle, afin qu'ils puissent aussi suivre nos traces et apprendre auprès de nous. Le président Hamafosa a souligné que les industriels noirs qui avaient bénéficié du programme reviendront à la prochaine Conférence des industriels et exportateurs noirs en tant que moteur de l'investissement dans la prochaine génération d'entrepreneurs noirs. Sous-titrage Société Radio-Canada